Plus grand, plus haut, plus loin, plus confortable, il n'y a que des superlatifs pour qualifier le Falcon 6X, le nouveau fleuron de Dassault Aviation qui vient d'effectuer son premier vol. Rolls-Royce entre dans la propulsion des E-Vitol dans la mobilité aérienne urbaine et nous allons voir qu'il se veut être un précurseur. A la découverte des innovations dans le domaine aéronautique, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons voir si la maxime de Marcel Dassault est applicable. Il a dit, pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit beau. Eh bien, il y en a un qui a bien volé, c'est le Falcon 6X, le dernier né de la famille des Falcons de Dassault, qui a effectué son premier vol en mars dernier. Et vous allez voir que tous les superlatifs le qualifient. Dassault Aviation a procédé en mars au vol inaugural de son nouveau jet d'affaires, le Falcon 6X. L'avion a décollé depuis les installations de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Ce vol lance ainsi la phase d'essai en vol du 6X. La certification et la mise en service sont prévues pour l'an prochain. Ce premier vol d'une durée d'environ 2h30 a permis de tester les qualités de maniement, la réponse du moteur et les systèmes clés, tout en montant à 12 000 mètres et atteignant Mach 08. Dassault Aviation a remporté un prix de la part du prestigieux International Yacht and Aviation Award pour la décoration intérieure du Falcon 6X. Dassault Aviation a travaillé en vue d'offrir une nouvelle référence de confort et d'espace. Pour cet avion, conçu pour améliorer la sensation d'espace et faciliter la production et la détente pendant les longs voyages intercontinentaux. Pour ce faire, les équipes de Dassault se sont concentrées sur le bien-être du passager. Avec une hauteur de cabine de 1,98 mètres, tandis que ses principaux concurrents ont une hauteur de cabine de 1,88 mètres ou 1,91 mètres. En termes de largeur, le 6X arrive encore une fois au sommet avec une largeur de 2,58 mètres contre 2,44 mètres ou 2,49 mètres pour ses rivaux. La cabine peut accueillir 16 passagers dans 3 salons distincts, offrant de la place pour de multiples configurations, y compris une grande entrée, une aire de repos pour l'équipage et un spacieux salon arrière. L'aile, spécialement conçue pour lisser les éventuelles turbulences, est équipée d'un flapperon, une surface de contrôle habituellement utilisée dans les avions commerciaux. Cela donne au 6X un bord de contrôle supplémentaire pendant l'approche. En ce qui concerne la motorisation, Dassault Aviation a opté pour le moteur Pure Power PW812D de Pratt & Whitney, Canada. Le Falcon C6 a une vitesse de pointe de Mach 09 et une portée maximale de 10 200 km, plus longue que tout autre avion de sa catégorie. Il peut ainsi voler directement de Los Angeles à Genève, de Beijing à San Francisco ou de Moscou à Singapour. Nous avions vu dans une dernière émission de Première Classe TV que Rolls-Royce, le motoriste britannique, voulait être leader dans les moteurs électriques pour l'aviation. Et voilà qu'il se lance également dans la mobilité aérienne urbaine et conçoit les moteurs d'un e-vitel. Voici donc le premier partenariat pour Rolls-Royce dans le domaine des taxis volants et plus globalement de la mobilité aérienne urbaine. Un système d'alimentation électrique et Rolls-Royce sera intégré dans l'e-vitel de Vertical Aerospace. Sur le papier, cet engin volant a une capacité d'emport de 4 passagers, une autonomie d'un peu moins de 200 km et une vitesse de croisière de plus de 320 km à l'heure. Rolls-Royce concevra l'architecture du système de propulsion électrique qui intègre en particulier des moteurs de 100 kW, la distribution de l'énergie et le système de contrôle. Environ 150 ingénieurs de Rolls-Royce, basés en Hongrie, à Singapour, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, travailleront avec l'équipe de Vertical Aerospace au développement de l'avion qui ambitionne d'être l'un des premiers e-vitel certifiés au monde. Le concepteur vise une certification en 2024. Vertical Aerospace, dont le siège est à Bristol, a déjà fait voler plusieurs prototypes d'e-vitel en grandeur réelle. La construction du VAX-4 doit commencer prochainement, l'assemblage ayant lieu au Royaume-Uni et le premier vol étant annoncé cette année encore. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur J'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. La semaine prochaine, nous partirons en Norvège et nous allons voir que les pays nordiques seront les précurseurs de l'aviation électrique, l'aviation commerciale électrique. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada